Combien d'entre vous ont eu une idée de business remarquable ? Combien d'entre vous ont déjà eu une idée de business qui a été réalisée par quelqu'un d'autre qui avait seulement deux neurones et bien plus con que toi, avec moins d'argent, moins de ressources et qui a cartonné ? 35ème jour après avoir quitté mon travail à Paris, tout laissé derrière moi pour lancer ma société et voyager à travers l'Asie. Ça fait du coup déjà un peu plus d'un mois que j'ai tout quitté pour voyager en solitaire à travers l'Asie, après avoir fait le tour de la Corée du Sud, mais aussi le Japon à Tokyo et dorénavant la Thaïlande. Dans maintenant à peine 4 petits jours, je vais m'installer à Bali pour vraiment avoir une routine bien comme il faut dans ma vie d'entrepreneur. Si t'es pas tombé sur mes précédentes vidéos, moi je m'appelle Théo et j'ai tout quitté dans ma vie parisienne pour monter ma société qui est un SaaS, donc un logiciel informatique et pour en profiter en même temps pour voyager dans des destinations qui m'ont toujours donné envie. Donc j'imagine que si t'es intéressé par les sujets de voyage, d'entrepreneuriat, d'investissement, et puis en plus de ça, t'aimerais que ton dimanche ressemble à cette carte postale plutôt qu'à la vie actuelle que t'as, je te conseille fortement de t'abonner et puis de regarder cette vidéo. Cette histoire, elle a déjà commencé il y a maintenant un peu plus de 5 ans où après un parcours, on ne peut plus classique, je dirais, de vie parisienne, de grande école de commerce et d'alternance et de CDI bien payée à mon jeune âge, je n'en pouvais plus en fait de mon quotidien et je voyais bien que j'avais toujours eu l'envie d'entreprendre. Donc ça a commencé de manière assez simple, j'imagine comme toi, en tapant sur YouTube tout simplement les recherches, comment investir, comment devenir riche, comment moins travailler, bref, comment créer sa société et gagner en indépendance financière, et temporelle et géographique. Donc à force de consommer un tas de contenu en ligne en fait, et aussi on ne va pas se mentir de rester blogué dans l'inaction, j'avais décidé d'entreprendre et donc j'ai, on va dire, j'imagine comme toi, testé un peu tous les idées de business que je voyais en ligne. Donc j'ai fait du dropshipping, j'ai payé les formations, j'ai fait des idées de box par abonnement, j'ai décidé de lancer ma marque de vêtements, bref, tout a complètement échoué et je n'ai jamais réussi à m'en sortir d'un point de vue financier dans ces petits projets d'entreprise. Et donc un jour, j'ai aussi décidé, on va dire, de passer le cap et donc j'ai commencé à produire mes premières vidéos YouTube sur cette chaîne YouTube. Mais tôt ou tard, j'ai vite compris que ça n'allait pas suffire et que la seule chose que je pourrais te partager, c'est des très bons conseils en tant que salarié qui souhaite investir pour petit à petit s'extraire du salariat. Sauf que je me suis rendu compte de deux points très importants, peut-être que toi tu les as en tête ou tu n'as pas encore envisagé ces deux points-là, mais le premier, c'est qu'il allait me falloir énormément d'années avant de pouvoir investir les revenus que je touchais pour être indépendant financièrement. Et puis le deuxième point que j'ai très vite compris aussi, c'est que malheureusement, que tu le veuilles ou non, c'est un peu une vérité que tout le monde sait mais qu'on n'ose pas s'admettre, c'est que tôt ou tard, si tu veux vraiment devenir riche ou en tout cas indépendant financier et que tu souhaites réaliser tes objectifs que tu as sur ce domaine-là, il faut créer une entreprise. En fait, à moins que là, aujourd'hui, tu regardes cette vidéo et tu vas devenir cardiologue ultra spécialisé et que tu vas gagner 300 000 euros par an, je ne pense pas que ce soit ton cas. Donc, il a fallu que je me lance dans le business. Du coup, je t'invite à te détendre en regardant ces beaux paysages de jungle et de cartes postales et de plages paradisiaques et je vais reprendre peu à pas le parcours et ce qui m'a permis justement de enfin passer le cap, de trouver le courage de sortir de ma zone de confort et d'essayer de tout tenter pour que le rêve et la vision un peu floue que j'avais en regardant mes premières vidéos YouTube se réalisent petit à petit. Première étape, du coup, dans le plan d'action que j'ai commencé à mener et dans cette histoire entrepreneuriale, c'est que j'ai décidé de me couper de toute distraction et d'arrêter de suivre l'objet brillant. Et donc, c'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un nouveau business tendance, d'essayer de le faire moi-même et tous les 6 mois d'échouer, de reprendre quelque chose, etc. La deuxième étape ensuite, ça a été assez logique, c'est de réaliser un business plan et donc un plan financier, de savoir concrètement aujourd'hui en tant que salarié, combien j'étais prêt à épargner par mois, combien j'étais prêt à investir et donc à perdre cet argent potentiellement en développant ce projet et puis surtout, combien j'avais besoin de réserve tous les mois pour pouvoir sereinement lancer cette entreprise. La troisième étape, mais donc du coup, je ne vais pas trop rentrer dans les dérègues parce que j'ai déjà fait une vidéo dans un épisode complet, c'est bien évidemment, une fois que tu es prêt à te lancer et que tu as résidé les deux premières étapes, il faut pouvoir en troisième étape, trouver ton idée de business. On va dire un premier faisceau d'indices qui te permettent de savoir globalement qu'est-ce qui te plaît idéalement, qu'est-ce que tu es prêt à faire, quel service tu es prêt à vendre ou quel produit choisir. Quatrième étape assez importante et vraiment pas des moindres, c'est ce que j'expliquais dans la dernière vidéo YouTube qui précède celle-ci, c'est change, essaye de changer ton mindset et prévoit à l'avance les incertitudes avec lesquelles tu vas devoir être amené à gérer au quotidien parce que bien évidemment, si tu décides enfin de franchir le cap et donc de sortir de ta zone de confort et respecter ses étapes, étape par étape, tu vas être amené à ne plus avoir de revenus réguliers et puis surtout à perdre de l'argent. La sixième étape, tu t'en rends compte, c'est de changer de coiffure. Sixième étape, il faut maintenant que tu puisses itérer et donc c'est-à-dire essayer ton idée, ton business plan de la manière la plus simple, rapide et gratuite. Septième étape que j'ai faite dans la foulée, c'est donc du coup, j'ai bien compris aussi que je n'avais pas spécialement tout le champ des compétences à m'apporter et donc du coup, c'est soit payer des formations, soit se prendre un coach ou soit alors trouver un mentor qui idéalement a déjà réalisé le même business que toi. Donc ça peut être simplement suivre le bon YouTuber ou le bon influenceur en ligne ou alors dans ton réseau personnel ou professionnel, essayer d'identifier cette personne. Ou encore, si tu n'as vraiment pas le choix et ça, ça peut être un point de réussite vraiment déterminant, moi ça a été le cas, c'est d'essayer de te faire accompagner, de trouver le soutien d'amis ou de proches qui partagent la même vision des choses quand tu as ton inspiration à quitter ton salariat ou à t'enrichir tout simplement et à monter ton entreprise. Si tu es resté jusqu'à cette étape, déjà bonne nouvelle pour toi, tu as maximisé à mon avis déjà à 80% la réussite de ton succès entrepreneurial. Mais malheureusement, ce n'est pas tout et ce n'est pas les seules choses que tu vas devoir faire. Quelles sont les étapes supplémentaires que j'ai réalisées dans mon parcours justement pour me lancer dans cette aventure ? Oublie dans un premier temps les problématiques comptabilité, financière, marketing, commercial, légal, etc. Parce que ça, c'est des problématiques qui vont venir à toi à partir du moment où tu seras lancé dans le bain. L'autre étape supplémentaire qui doit être la huitième ou la neuvième, là, c'est le stade des vidéos. C'est une fois que tu as commencé à itérer et à essayer d'essayer gratuitement de récolter un maximum de retours clients alors que tu n'as pas encore lancé ton projet à 100%. Par exemple, le week-end ou le soir quand tu es salarié, ça va être si possible d'en parler au moins de personnes possible. Ça, c'est un sujet que j'ai abordé à de nombreuses reprises sur ma chaîne YouTube dorénavant. Et en fait, c'est le principe de gratification immédiate. Et donc pour ça, s'il te plaît, à partir du moment où tu sens que tu es sur le point de te lancer et enfin de t'assumer pleinement, ne va pas le crier sur tous les toits. Ne va pas dire à tout le monde, à tout ton entourage que tu vas lancer ta boîte. Ne va pas donner ton idée à tout le monde. Parce que la seule chose qui peut se passer, finalement, il y a deux choses. C'est assez simple. C'est soit on va te décourager, soit on va t'encenser et ça va juste moins donner la niaque pour y arriver. C'est un peu finalement comme les gars, tu sais, dans les quartiers qui veulent sortir un album de rap. Quand ils crient sur tous les toits que ça y est, ils vont sortir de la pauvreté et qu'ils vont enfin enregistrer leur album et que ça va percer, tu as soit le type qui lui dit « Mais mec, tout le monde rappe, ça ne sert à rien, vous mettez à y aller à l'école. » Et le deuxième type, qui à mon sens, on n'en parle pas assez de ces types-là, c'est ceux qui lui disent « Mec, c'est incroyable ce que tu fais comme musique alors qu'en fait, c'est totalement éclairté au sol. » Bref, petite métaphore. Et enfin, pour clôturer ce sujet-là, moi, ce que j'ai fait dans la foulée et qui m'a permis enfin de me lancer, mec, c'est assez simple. D'avoir regardé des vidéos YouTube, de devenir un expert dans l'entrepreneuriat sur le papier, comme les profs à la fac ou en école de commerce que j'ai pu toutoyer. Et malheureusement, il va falloir que tu prennes tes bowls à deux mains ou tes ovaires et il faut que tu te lances. Voilà, ça fait flipper de ouf. C'est une pression monumentale. Tu sais, moi, ce que j'essaie de faire à travers mon contenu, c'est de te partager en plus de transparence les bons et les mauvais côtés depuis le départ. Et d'autant plus, maintenant que je voyage sol et que mon activité entrepreneuriale me prend toutes mes journées et la plupart de mes soirs. Donc, il faut que tu obliges par toi-même à passer à l'action et parce que sinon, tu vas regarder le train passer comme j'aime bien souvent dire. Combien d'entre vous, aujourd'hui, sont toujours frustrés de continuer à consommer ces vidéos YouTube ou les reads Instagram de mecs qui vont me dire qu'ils sont devenus multimillionnaires en l'espace de six mois en lançant tel ou tel projet ? Eh bien, je vous dis combien d'entre vous parce que moi, j'en ai fait partie donc ça en fait déjà un mais c'est surtout au bout d'un an, il faut casser ce cercle-là. Bien évidemment que c'est pas à la portée de tous et que moi, j'ai un luxe certain d'avoir réalisé ce projet, c'est le fait que je suis encore dans la fleur de l'âge, jeune, j'ai pas d'enfant et j'avais des ressources de côté. Si aujourd'hui, tu vis à Dunkerque et t'as six enfants à charge et que ton mari s'est barré, bien évidemment que ça sera beaucoup plus compliqué pour toi. Donc maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est à penser un peu plus grand, à réfléchir out of the box comme disent les franglais insupportables et c'est de se poser la question inverse, c'est-à-dire plutôt que de se demander qu'est-ce qui va se passer si ça se passe mal. Demande-toi plus tôt qu'est-ce qui va se passer si, imagine, dans le meilleur des scénarios, ça cartonne. Je sais pas si tu vas voir la ref, mais moi, une des choses à laquelle je ne peux m'empêcher de penser dans tout ce parcours entrepréterial et surtout quand je suis sur un bateau comme ça au milieu des îles de Thaïlande, c'est vraiment les habitudes que j'avais avec ma mère et mon frère quand on était plus jeune, c'est de regarder tous les week-ends 50 minutes inside ou 66 minutes ou 7 à 8, vraiment tous les week-ends pendant 15 ans et à chaque fois, il y avait ce fameux reportage sur le gars qui quitte toute sa vie à Paris ou en France pour s'installer à l'autre bout du monde et monter sa petite affaire et il avait toujours cette phrase où ils étaient sur un bateau et il disait « Bah vous voyez, avant, moi je prenais le périph tous les jours, etc. et maintenant, ici, c'est mon nouveau bureau. » Et à chaque fois avec mon petit frère, on se faisait la promesse qu'un jour, on pourrait prononcer cette phrase sans prise de tête avec vraiment une liberté la plus complète et j'ai le sentiment aujourd'hui en étant à Hong Island quasiment seul au monde que je peux quasiment être comme ce gars-là et sortir cette phrase donc ça fait vraiment tout drôle. En tout cas, maintenant, j'espère que les étapes que je t'aurai énumérées dans cette vidéo elles t'auront servi à quelque chose et qu'elles t'auront plus et puis pour la suite, là, il me reste encore quelques jours en Thaïlande et puis après, enfin, je bouge à Bali et je dépose mes valises là-bas pour une période indéterminée et en plus, ce qui est génial, c'est qu'il y aurait d'autres potes à moi sur place, pareil dans l'épisode je crois 5 et 6 qui sont aussi des entrepreneurs donc ça va juste être magnifique donc voilà et aussi, je le dis en fin de vidéo si tu as assisté jusqu'ici mais pas de panique, j'ai prévu enfin d'investir dans un micro donc les vidéos seront de plus en plus de qualité, je l'espère et puis j'espère que ça te plaît tout ça en tout cas, je te souhaite tout le meilleur à nouveau et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.